Bonsoir chers amis, combien j'aurais aimé partager ce que je vais dire avec vous directement, mais malheureusement je le dis à travers ce petit vidéo pour dire combien cette présence auprès de vous m'a été très chère, mais malheureusement je l'ai annulée au dernier moment et je vous demande pardon pour cela, à cause de la situation de notre pays et l'Irak qui est vraiment très dangereuse et jour après jour se dégrade, donc c'est pas possible qu'un évêque laisse les paroisse et son évêché pour aller pour de bonnes causes bien entendu, mais je ne voulais pas et je ne pouvais pas également laisser la population, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer demain, donc il faut mieux que je sois auprès d'eux plutôt qu'être à l'étranger et je ne sais pas, peut-être les aéroports seront fermés ou autre et je serai loin de mes enfants, donc c'est très difficile pour moi. Donc je préférais vous adresser ce petit parole pour vous saluer d'abord et vous remercier pour votre invitation et j'espère que ça sera renouvelé pour plus tard quand la paix régnera au moins déjà en Irak et au Moyen-Orient pour pouvoir voyager et venir partager ce que nous avons comme foi et comme culture avec vous. Donc pour vous dire que les chrétiens aujourd'hui en Irak gardent beaucoup d'espoir malgré les violences qu'ils ont subies depuis des années et les violences ne sont pas là depuis hier, elles sont là depuis 2000 ans. Un jour quelqu'un me dit « depuis combien vous vous êtes converti au christianisme ? » J'ai dit « depuis 2000 ans » et donc effectivement la chrétienté est ancrée en Mésopotamie depuis le début du christianisme, depuis Saint-Thomas et c'est important de garder également cette langue qui est l'araméen, la langue de Jésus-Christ et cette culture chrétienne, la liturgie avec un patrimoine très très riche pour les monastères, les églises, les premiers missionnaires qui sont allés en Chine pour porter la bonne nouvelle et en Inde également, ils étaient des moines nestoriens dans l'église de l'Est, donc dans l'église de l'Orient et donc c'est une église très très riche, malheureusement elle a été attaquée à travers les siècles plusieurs fois et il y avait beaucoup de victimes, il y avait beaucoup de martyrs et c'est une terre vraiment imbibée du sang des martyrs et aujourd'hui nous sommes les enfants de ceux qui ont donné leur vie pour garder la foi et nous continuons à le faire et aujourd'hui je crois à notre foi et à partir même des enfants, on sent cela chez eux que leur foi est encore plus ancrée dans le Christ et plus ferme qu'avant comme plus qu'il y a de persécution, autant qu'il y a aussi la grâce de Jésus pour être ferme, pour être plus solide et solidaire en même temps et c'est important à travers la période de Daesh, c'était une page noire de notre histoire il y avait beaucoup de victimes, un ultimatum de 24 heures qu'ils nous ont imposé par l'État islamique il fallait choisir entre mourir, partir et se convertir et personne ne s'est converti, tout le monde a préféré à tout quitter pour aller vivre comme réfugiés dans notre propre pays, dans le Kurdistan, dans le Nord et cette épreuve pour nous, ça nous a aidé à être encore beaucoup plus solidaires entre la population irakienne, qu'elle soit musulmane, chrétienne, yézidi, sabéen, mondéen et aussi Shabak et les autres et tous les Irakiens ont senti vraiment solidaires face à cette violence qui est imposée d'une manière ou d'une autre pour démolir justement la liberté de l'être humain et défigurer la religion parce qu'on tue au nom de Dieu et un vrai Dieu ne peut pas demander à aller tuer son frère et donc cette solidarité qu'on a sentie quand on est immigré ailleurs c'est quelque chose d'extraordinaire et en même temps on a découvert que le langage d'être humain et que nous sommes humains avant d'être chrétiens ou musulmans ou juifs ou athées donc c'est important aujourd'hui de travailler sur l'humanité sur la citoyenneté que nous sommes des frères dans le sang et c'est par l'éducation qu'on peut combattre justement la violence parce que l'obscurantisme c'est un défaut de l'humanité et c'est pas possible de rester ignorant et c'est dans l'ignorance qu'on essaye de tuer son frère éliminer la présence de l'autre donc aujourd'hui on essaye depuis l'enfance à les aider dans les écoles dans les primaires ou secondaires ou même les universitaires on fait des conférences, des retraites, des rencontres pour leur dire qu'aujourd'hui il y a quelque chose qui nous réunit ensemble c'est l'être humain et l'avenir de l'humanité en même temps dépend de nous donc il ne faut pas qu'au nom de Dieu s'entretue c'est important aujourd'hui de chercher la culture c'est pourquoi en réalité beaucoup d'exemples que nous avons vécu ensemble quand Daesh a attaqué Moussoul comme un exemple simple en plus la Syrie et ailleurs également beaucoup de gens ont pensé c'est pas seulement sauver leurs enfants et leurs biens mais aussi leur culture et notamment nous avons réussi à sauver plus que 90% de nos livres, nos archives et les mettre à l'abri au Kurdistan et donc c'est pas possible de partir et laisser notre culture derrière nous comme si on est en train d'arracher l'arbre et laisser les racines par terre on ne peut pas séparer les racines de l'arbre donc on vit ensemble nos racines ce sont notre culture et cette culture-là qui nous donne justement ce potentiel de vivre ensemble et cohabiter ensemble et travailler ensemble cette culture on a réussi vraiment plusieurs milliers de manuscrits que nous avons pu les mettre à l'abri durant une période très très courte dix jours avant l'entrée de Daesh et ça serait été vraiment destiné au feu parce qu'il a brûlé également beaucoup de bibliothèques mais les meilleurs des livres les meilleurs des manuscrits et les archives on a réussi quand même à les sauver et on continue à les préserver les numériser et les mettre à la disposition des chercheurs et c'est important aujourd'hui aussi à travailler pour l'avenir et cet avenir on ne peut pas le faire loin de la culture et de la terre et aujourd'hui comme église on essaye vraiment de dire qu'aujourd'hui la foi est importante mais aussi la terre est importante la culture est importante et c'est travailler tous ensemble pour donner un sens pour la vie c'est pourquoi si nous voulons aider les chrétiens en Orient c'est les aider à rester chez eux ceux qui ont quitté déjà le pays bravo ils n'ont pas quitté le pays par plaisir parce qu'ils étaient persécutés et en vérité tout le monde était persécuté et je considère ceux qui ont quitté l'Irak et disséminés un petit peu partout dans le monde c'est à dire ils sont des véritables missionnaires pour la paix pour la culture pour aider les pays d'accueil à se développer et à servir ces pays-là comme si c'était leur pays d'origine et c'est important aujourd'hui d'être honnête avec les pays d'accueil mais si on veut aider les gens qui sont restés chez eux il faut aussi penser à l'éducation à l'école à l'université et en même temps pouvoir faire des mini-projets pour qu'ils puissent vivre sur place et assurer leur avenir beaucoup de gens me disent « Monseigneur, si vous voulez que nous restons en Irak il faut nous trouver un travail il faut avoir nos droits dans la législation irakienne parce qu'il y a beaucoup d'injustices dans la législation il y a vraiment une discrimination contre les chrétiens et les minorités en Irak et donc si nous voulons aider la population chrétienne et yézidis également qui ont été massacrés en masse d'une manière horrible aujourd'hui chercher le droit dans la législation dans le droit justement du gouvernement pour pouvoir être protégé et non pas protégé par des personnes mais protégé par la loi parce qu'on est citoyen on doit être citoyen et égal avec les autres et non pas comme citoyen de deuxième ou troisième ou quatrième zone et beaucoup de gens disent comment vous réussissez à vivre dans ce pays-là en guerre tout le temps depuis des milliers d'années et on dit parce qu'on a accepté d'être des citoyens de deuxième zone et baisser la tête quand il y a la tempête qui s'abat sur nous pour pouvoir vivre et assurer l'avenir de la chrétienté et aujourd'hui vivre et donner l'exemple avec les autres c'est vraiment d'être vraiment le sel de la terre et la lumière du monde pour donner aussi la joie pour les autres aider et travailler main dans la main et moi-même comme archevêque de Moussoul la majeure partie de la population de Moussoul on les côtoie on les connaît et on est en contact avec eux on essaie vraiment de créer des ponts entre les religions entre les différentes croyances différentes ethnies de sentir que nous appartenons à cette terre ensemble et moi je crois beaucoup à l'avenir et beaucoup de musulmans me considèrent comme leur propre évêque également qu'on travaille qu'on les visite et on travaille ensemble pour assurer un petit peu l'avenir de cette ville martyre qui est Moussoul et la plaine de Ninive Ninive qui est le pays de jeunesse le pays biblique malheureusement aujourd'hui il y a tellement de violence mais nous espérons que demain ce serait mieux qu'aujourd'hui et cet espoir nous laisse à dire vraiment être solidaires entre les pays entre les églises soutenir les gens qui sont sur place qui veulent rester sur place mais il faut aussi tendre la main pour eux pour les aider nous vous remercions et je vous remercie de fond du coeur et en vous souhaitant vraiment une foi et une joie dans le coeur qui peut exprimer un petit peu cette solidarité et cet amour et cette amitié entre les peuples merci beaucoup Najib Mikael Opé je suis dominicain archevêque de Moussoul et de Accra merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup